Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, qui va vous permettre de gagner des XP très facilement et très rapidement, en illimité en plus. Alors pour ce faire, il faudra se rendre dans le mode créatif comme je le fais dans le gameplay. Donc à cet emplacement, donc c'est le nouveau mode créatif, vous allez vous rendre à ces deux consoles qui sont ici, et là vous allez taper le code sur le pad de gauche que je vais vous dire, donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite vous validez et vous acceptez. Ensuite sur le pad de droite, vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 7, 1, 7, 5, 1, 5, 5, 7, 3, 7, 8, 9. Ensuite vous validez et vous acceptez. Alors les codes seront bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite vous allez rentrer dans l'île numéro 1 que vous avez noté, donc la map numéro 1 qui était à gauche. Vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu s'est lancé, vous allez tout simplement prendre un poisson ombre, des pièces, et ensuite vous allez prendre la faille God Mode, comme je suis en train de le faire. Ensuite là vous allez retourner à l'accueil du mode créatif, mais il y aura une particularité, c'est que vous allez pouvoir voler en appuyant deux fois sur X. Donc regardez, je vais vous montrer ça. Voilà, j'appuie deux fois sur X et je peux voler. Donc maintenant vous allez vous diriger vers cette map, mais vous allez passer au dessus de la map en volant, comme je suis en train de le faire. Ensuite vous allez continuer tout droit. A un moment il y aura un mur orange, il faudra passer tout au dessus du mur orange, donc continuer à monter. Dès que vous voyez qu'en haut à droite vous continuez à avancer, vous arrêtez de monter. Vous pouvez commencer déjà un petit peu à descendre, comme je suis en train de le faire. Ensuite vous allez vous diriger vers le droit de la map. Donc regardez, on voit la map ici, une map qui s'est chargée. Donc c'est justement la map du deuxième code que vous avez noté. Et là vous allez tout simplement vous diriger vers la droite et vous allez rejoindre tout au bout le coin supérieur droite de la map. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Hop, je vais jusqu'au bout. Donc je ne fais pas de coupure, comme ça vous voyez bien que ça fonctionne bien. Enfin je vais peut-être faire une coupure aussi en fait. Mais plus tard, parce qu'il y aura un laps de temps à attendre, donc c'est un peu galère. Il faudra que je vous fasse, ou peut-être que je vous mettrai la vidéo en accéléré. Donc voilà, ici dans cette box, vous allez devoir rentrer, donc vous vous placez ici au-dessus. Ensuite vous prenez votre poisson ombre, vous l'activez et vous passez à travers le mur, le plafond. Voilà, quand vous allez passer à travers le plafond, vous appuyez deux fois sur X pour retomber. Vous enlevez votre ombre. Ensuite vous allez mettre vos pièces en appuyant sur flèche du haut, jouez. Vous allez sur vos pièces, vous maintenez carré et vous mettez vos pièces juste devant le petit truc code créateur. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous faites options, paramètres, menu, réapparaître. Voilà, comme ceci, vous acceptez en appuyant sur triangle. Vous attendez que vous réapparaissez. Dès que vous allez réapparaître, vous appuyez sur options, menu, lancer le jeu. Voilà, comme ceci. Là vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu sera lancé, vous allez tout simplement récupérer vos pièces comme je vais le faire. Voilà, je récupère mes pièces. Ensuite j'appuie sur options, je vais dans les paramètres et je vais tout simplement retourner à l'accueil. Voilà, comme ceci. Quand vous êtes à l'accueil, vous allez rejoindre la map numéro 1, donc la map de gauche. Vous allez rejoindre cette map-ci. Là vous attendez que ça charge. Voilà, vous attendez un petit peu. Et ensuite vous allez lancer l'XP map numéro 2. Mais faites très attention d'appuyer sur triangle et pas d'appuyer sur carré. Parce que si vous vous appuyez sur carré, ça va lancer un matchmaking en public. Donc vous aurez d'autres joueurs qui vont vous gêner. Et si vous vous appuyez sur triangle, vous allez lancer un matchmaking en privé. Donc ce sera une partie online, mais que vous serez seul dans la partie. Donc vous serez plus tranquille pour réaliser le glitch. Donc là j'appuie sur triangle. Et là, regardez, matchmaking en cours. Donc la map va se lancer. Donc là je dois juste attendre que la map se lance. Ok, donc là elle s'est lancée. Donc là je suis en train de me connecter. Donc on attend. Alors je tiens à préciser que certaines personnes vont gagner extrêmement beaucoup d'XP. D'autres personnes ne vont pas en gagner autant. Donc ça varie complètement en fonction des personnes. Il y a des personnes qui ont beaucoup de chance et gagnent beaucoup d'XP. D'autres personnes qui ont moins de chance et gagnent beaucoup moins d'XP. Donc voilà. Alors le chargement est un peu long. Donc on est toujours en connexion. Ok, ok. Voilà, c'est bon. Donc là quand vous êtes dans la map, comme c'est un matchmaking, vous ne pouvez pas appuyer sur option, aller dans les paramètres et lancer le jeu. Il faut impérativement attendre les 70 secondes qui sont notées en bas de l'écran. Donc on va attendre 70 secondes. Alors, très important aussi, quand vous allez faire le glitch, c'est possible que vous allez gagner plus d'XP au fur et à mesure que vous allez faire le glitch, comme c'est possible que vous allez gagner moins d'XP au fur et à mesure que vous allez faire le glitch. C'est totalement aléatoire. Parfois, il y a des maps créatifs qui vous donnent plus d'XP, plus vous faites de l'XP dans la map. Et il y a d'autres maps créatifs qui vous donnent de moins en moins d'XP, plus vous faites de l'XP dans la map. Donc ça aussi, c'est un peu aléatoire. Donc il faudra tester pour voir si vous gagnez plus ou moins. Et j'ai vu sur Internet une personne qui gagnait blindé d'XP, genre 10 000 XP, voire 50 000 XP par seconde sur ce glitch. Alors moi, je ne dis pas que je vais gagner 50 000 XP parce que ça varie. Sur mon compte principal, je crois que je suis à 200, 300 XP. Ici, je ne sais pas combien d'XP je vais être. Donc c'est un nouveau compte. Après, on ne sait pas trop c'est quoi le petit détail qui fait en sorte que des personnes gagnent plus d'XP, d'autres moins. C'est peut-être le temps de jeu, les passes de combat achetées, le mode créatif, le mode sauver le monde. Je n'en sais rien du tout. On n'a jamais trop bien compris comment ça se fait qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'XP et d'autres, pas beaucoup. Donc là, le jeu va se lancer. Quand le jeu se lance, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc c'est tout simple. Ici, vous avez des machines et là, vous allez tout simplement acheter des objets. Donc là, je gagne 300 XP. Toutes les machines comme ça vont me rapporter 300 XP. Donc ici, c'est la machine la plus rentable. Celle-ci va me rapporter 1200 XP. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, quand vous allez dans le laboratoire, vous avez encore d'autres machines qui vont vous rapporter 300 XP chacune. Là, hop. Ce que vous faites, c'est que vous spammez et vous achetez les machines. Tout simplement en illimité. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas rester à FK parce que si maintenant, je laisse mon doigt à pied sur carré, ça n'achète pas l'objet en illimité. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, ça vous rapportera beaucoup d'XP mais il faudra spam carré en illimité à chaque fois. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre la machine avec les cartes. Donc là, je vais déposer tous mes objets. Je vais prendre les cartes ici. Et en fait, là, vous vous placez devant la machine et vous spammez carré, 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 carré. Donc voilà, ce glitch va vous permettre de gagner des XP en illimité très rapidement, très facilement. Mais vous allez devoir spammer carré, carré, carré en illimité. Alors pour ceux qui sont sur PC et que vous pouvez mettre un macro sur votre manette, sur votre souris, vous mettez un macro rapid fire sur votre souris et ensuite, ça appuiera sur la souris en illimité. Et ça spammera la souris, le clic gauche de la souris en illimité. Donc, vous n'aurez rien à faire pour ceux qui ont un macro. Alors pour ceux qui sont sur votre console, qui ont une manette modifiée avec des rapid fire, vous mettez le rapid fire sur carré et ça le fera aussi en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501